Vous êtes Sandia Karima des îles Bani, je crois ? Oui, bonjour, je suis Sandia Karima, je viens des îles Comores, dans l'océan Indien. Je suis née là-bas, métissée d'origine comorienne. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de votre parcours ? Alors, mon parcours est atypique parce que je viens d'une fratrie de neuf enfants, du côté de maman et papa. Mon père était polygame et puis il a aussi épousé sa cousine. Il a eu trois enfants de l'autre côté. Ma mère, elle est métisse omanaise indienne de Bourgora. Donc, ça a été très difficile pour moi de vivre aux îles Comores avec l'appartenance purement musulmane, traditionnelle. Pour moi, je dirais que le poids de la culture a été quelque chose de très difficile. Donc, il fallait que je me cherche au niveau identitaire. Donc, autre chose aussi, c'est que je n'étais pas scolarisée tout de suite parce qu'en tant que pays musulman, surtout pour les familles un peu aristocrates, on peut dire que les femmes ont tendance à aller à l'école ou pas du tout. Et moi, j'ai insisté pour pouvoir aller à l'école à l'âge de 10 ans. À partir de là, j'ai pu aller à l'école. À l'âge de 16 ans et demi, j'ai eu un mariage de raison. Ce que je peux dire de deux familles, c'est que du côté paternel, nous venons d'une famille qui avait une grande place au niveau économique, qui continue à l'avoir. Et puis, du côté maternel, deux oncles, le président de la République des îles Comores, dont le premier, c'est Ali Soali, qui a demandé l'indépendance des Comores. Pour lequel je m'inspire beaucoup de sa vision. Il se trouve qu'il avait la même conception que Thomas Sankara, donc de 1975 à 1978, où il a été tué par Bob Denard à l'âge de 44 ans. Et puis le deuxième, le hasard a fait que son demi-frère de mes mères a été président par intérim dix ans après que Bob Denard a tué celui qui a tué son frère. Et lui, il a amené le fédéralisme, la démocratie aux Comores. Donc, et ça, c'était là où j'ai beaucoup appris, parce que je me retrouvais être adolescente, avec une très bonne compréhension de la politique sociale. Et puis, tonton, qui s'appelle Sebbomé Djoar, alias Papadio, m'a posé une question tout simple. Il m'a demandé, Sandia, est-ce que tu veux faire de la politique ou tu veux vraiment faire du social ? Alors, je lui ai dit, que du social ? Il m'a dit, parce que dans notre famille, c'est pas nous qui cherchons la politique, c'est la politique qui vient vers nous. Donc, de ce fait, tonton m'a suggéré d'apporter pierre à l'édifice dans d'autres pays qu'est mon pays d'origine, pour éviter d'être considérée comme politicienne sociale. Voilà un petit peu le pourquoi, le comment. J'ai choisi de m'ouvrir vers d'autres horizons. Il m'a ouvert aussi son carnet d'adresse, il m'a mis le réseau qu'il fallait. J'ai pu rencontrer des grandes personnalités grâce au réseau familial, dont Kadhafi, tant d'autres, qui m'ont aussi ouvert d'autres horizons. Les possibilités économiques, il y a été, mais en matière de ressources humaines, je ne me retrouvais pas, parce qu'il y avait plus d'ambition, que du vrai travail social, où vient de la sensibilité vers son prochain. Donc, j'ai décidé de toute seule marcher, voilà, me construire seule. Comment ça se passe par rapport à la Suisse et les ONG, et votre ONG et l'Afrique ? Alors, moi, j'ai commencé d'abord à partir de la France, où j'ai vécu 14 années, où j'ai créé OCD, avec un groupe de personnes, des cadres de haut niveau, d'origine comorienne. OCD, ça veut dire organisation pour la cohésion du droit et du développement. Pourquoi l'organisation ? Parce que sans organisation, on ne peut rien faire. Pourquoi le droit ? Sans droit, il n'y a pas de devoir. Il ne faut pas se laurer. La cohésion, c'est qu'il faut aussi être cohérent entre le droit et le devoir, mais aussi dans l'esprit de solidarité et de l'entraide. Et surtout, il faut trouver une cohésion entre le secteur privé, la partie civile et l'État. Je dis secteur privé, partie civile et l'État. Contrairement à ce qu'on pense que l'État a le pouvoir de tout, non, l'État, c'est le peuple d'abord. Donc ça, c'est par rapport à la cohésion. Et puis, la finalité des choses, c'est le développement durable. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais j'avais envie de penser comme ça. Mais il faut dire que j'ai sollicité les cadres au niveau des Comores pour aller vers d'autres horizons. Parce que les îles Comores, c'est une île de 600 000 habitants. On a connu 32 coups d'État. J'estimais qu'au lieu de toujours parler politique, on peut aussi faire du social et montrer qu'on sait faire autre chose que de subir tout le temps des coups d'État, d'être tout le temps des victimes consentantes. Donc voilà un petit peu pourquoi le Comores, on a créé OCD. Et par ricochet, je me suis retrouvée à faire cavalier seule avec une de mes compatriotes, Warda Bonjoie, que je considère comme mon mentor quelque part. Et par ricochet, je me retrouve avec José Menembert qui a lui créé Fédéralitude. et donc je me suis retrouvée à être cofondatrice de cette structure. C'est lui qui avait créé avant, mais je me suis retrouvée à amener un nouveau concept. Donc on a fait fusion OCD Fédéralitude dans le but de ramener cette vision de la Suisse. Maintenant, ça c'est pendant la France et après j'ai vécu deux ans en Belgique. On a fait d'autres choses pour l'éducation pour tous. Avec des Belges, ça a plus été politisé. Et puis je suis partie au Canada six mois. Et là, j'ai décidé d'aller habiter en Suisse pour des raisons familiales. Et je me suis rendue compte qu'en fait, la Suisse, il ne faut pas être trop dans la théorie. Il faut agir d'abord et puis dire après. Donc c'est comme ça que je me suis un petit peu améliorée en termes de stabilité. C'est-à-dire que je travaille à 70% à l'État de Genève comme collaboratrice sociale. Et puis 70%, c'est 70%. Et puis les 30%, je les consacre à l'Afrique. Je les consacre aussi à Genève même où je suis bénévole à la commune de Vernier auprès des seniors, visite à domicile. Je suis bénévole à la Ligue Genevoise contre le cancer et c'est toujours par le biais de l'OCD. Mais en fait, je disais une chose que j'ai remarqué pourquoi aller faire tout tout seul alors qu'on peut renforcer l'existant. Par quels moyens vous voulez atteindre vos objectifs ? Quels sont-ils précisément d'ailleurs ? Alors l'objectif principal, c'est la lutte contre la pauvreté humaine, le renforcement de capacité, le transfert de technologies et les échanges de compétences. Créer une synergie entre les différents pays mais aussi entre les générations intergénérationnelles. jeunes par rapport aux personnes âgées. Quand je parle d'échange de procédés parce que l'OCD est une structure, un autofinancement. Donc ce qui fait qu'on n'est pas 10 000, je suis toute seule avec mes enfants à faire ça et voir dans mon jeu, elle me renforce dans la mesure de ses possibilités et ne serait-ce que dans le soutien moral, quand c'est possible, elle tend la main. Donc ce qui fait que nous ne faisons que des actions ponctuelles. Maintenant, j'estime que, à force de tout le temps donné du matériel, j'ai décidé avec mes propres économies, dont j'avais fait une épargne de 20 000 euros pour les études de ma fille aînée, Alicia, qui a aujourd'hui 24 ans, qui devrait commencer l'université et je l'ai débloqué pour ouvrir des magasins solidaires au Sénégal. Donc j'ai ouvert un magasin à Liberté 6 Extensions, j'ai collaboré avec des auto-écoles pour permettre aux enfants de la rue Talibé de pouvoir bénéficier de permis de conduire et tout ça. J'ai travaillé avec des menuiseries pour les permettre à apprendre un métier manuel et puis j'ai négocié avec les Dara pour payer leur électricité, nourriture et tout en échange que les enfants soient à mi-temps dans la rue et l'après-midi, pouvoir bénéficier des activités culturelles dont quelques partenaires locaux, Baba Mal, Ferdinacoli, Chewamidoukane, qui m'ont renforcée dans les activités, pouvoir les occuper en sport, les occuper en musique, etc. Ça a été vraiment pour nous un grand bonheur de se retrouver à rapporter, ce n'était pas un grand Dara, il y avait à peu près, je crois, 59 enfants, mais dans les 59 enfants, on avait fondé une famille. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ces enfants-là n'ont pas besoin de grand-chose. C'est tout juste de créer une solidarité autour, de reconnaître que l'avenir de demain, c'est nos enfants et qu'il est temps qu'on se pose la question aujourd'hui que si demain, on commence à utiliser ces sans-voix comme des esclaves, qu'est-ce qui va rester à l'Afrique ? Voilà, c'est ça ma question. Donc, en ayant aussi cette expertise de ces grandes personnalités de ce pays, je me suis sentie soulagée, comprise et surtout soutenue. Et aujourd'hui, je continue à croire que le Sénégal a tout ce potentiel-là. Seulement, les minorités, soi-disant faux riches, étouffent les grandes personnalités et les empêchent de faire ce qu'ils peuvent faire pour changer les choses. Et c'est une histoire assez fréquente en Afrique. On le voit depuis toujours, en fait. Enfin, depuis qu'il y a de la communication qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, on peut dire fréquente, mais au Sénégal a cru parce que les enfants talibiens ne viennent pas seulement du Sénégal. Ils viennent aussi des autres pays comme la Guinée, comme je pense au Mali maintenant. Maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train aussi d'ouvrir les frontières et que ça devient du business humanitaire quelque part ? Et je ne dis pas ceux qui exploitent les enfants, mais ceux qui disent aider les enfants faussement. Et puis après, l'État, c'est aussi quelque chose d'assez complexe. On se retrouve dans... Je ne dirais pas qu'ils sont des mœurs parce que les valeurs sénégalaises telles que je les connais, moi, je me réfère à Mariam Ba, à Chewamidou Khan, on a toutes ces personnalités qui ont fait l'histoire de ce pays. Je ne parlerai pas des intellectuels, mais je parle des personnes qui ont de l'intelligence du cœur. Et aujourd'hui, on oublie l'essentiel qui est que ces enfants ont besoin de nous. Que je sois comorienne, indienne, bas-congo ou je ne sais pas quoi, c'est ma suite. Et je ne sais pas si cet enfant, un jour, il viendra dans mon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada